Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre en particulier, Kaelas, le premier tome de la saga des métamorphes. Aujourd'hui je vais vous donner cinq bonnes raisons de tester ce livre. Alors cette vidéo est sponsorisée par l'auteur du roman, je voulais vous le préciser. J'ai posté mon avis sur instagram et sur mon blog dessus le livre, un avis 100% honnête bien sûr. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce livre là et comme je vous ai dit les raisons pour lesquelles je trouve qu'il est vraiment intéressant à lire. Je vais vous faire un rapide résumé de l'histoire. Là on suit Kaelas qui est une jeune fille qui vit une vie assez normale jusqu'au jour où sa mère vient la réveiller d'urgence pendant la nuit. Il lui dit que son père et elle ont été attaqués et qu'elle doit fuir. Elle s'enfuit donc toutes les deux et elles vont chez la tante de Kaelas qui s'appelle Selena. Et là la jeune fille va découvrir que sa vie c'est pas tout à fait ce qu'elle pensait vu qu'elle et sa famille sont des métamorphes. Donc en plus du choc de savoir que son père a été enlevé par des hommes étranges, elle doit faire face au fait que des créatures surnaturelles existent et qu'elle en fait partie. Elle va donc aller dans un nouveau lycée exprès pour les métamorphes où ils apprennent à développer leurs pouvoirs. Et au début ça se passe pas trop mal pour elle. Elle se fait des amis. Bon elle galère un peu à utiliser ses pouvoirs mais on se dit que ça va venir. Mais il va se passer quelque chose qui va faire que tout va changer pour elle. Je peux pas vous en dire plus parce que ça a été quand même un plot twist sympa que j'avais pas forcément vu venir. Ce qui n'arrive pas souvent. Donc je ne vous en dis pas plus. je vais juste vous dire pourquoi est-ce que vous devriez le tester. La première raison c'est tout simplement pour les métamorphes. C'est quand même l'aspect principal du livre. Et ce que j'ai aimé c'est que la représentation des métamorphes ici est différente de ce qu'on retrouve d'habitude par exemple avec les loups-garous ou même d'autres types de métamorphes auxquels on peut penser dans la littérature parce que au-delà des classiques loups, chats ou les gros animaux comme ça, les félins et tout, on a aussi des araignées, on a des hiboux, on a des serpents, on a des chauves-souris. Il y a vraiment beaucoup plus de diversité dans les types de métamorphes qu'on peut avoir. Et je trouvais ça très intéressant de voir cet aspect-là explorer un petit peu et puis de voir comment est-ce qu'ils s'arrangeaient en communauté, tous ensemble, comment est-ce qu'ils vivaient ce fait d'être plusieurs espèces différentes. Je vous le dis ça se passe pas très bien. Donc j'aimais beaucoup cette originalité dans les métamorphes et ça rejoint un petit peu mon deuxième point qui est les pouvoirs et l'aspect surnaturel au-delà des métamorphes dans le livre parce que ici ils ont des capacités spéciales. Ils peuvent faire par exemple de la télékinésie, ils peuvent communiquer avec les animaux de leur espèce, ils peuvent faire une espèce de domination qui leur permet d'imposer leur volonté aux autres, ils peuvent faire de l'ombrologie aussi qui leur permet de manipuler les ombres autour d'eux. Donc je trouvais ça très original qu'il y ait cet aspect un peu plus magie, on va dire, qui soit ajouté à l'aspect surnaturel des métamorphes. On suit d'ailleurs Kaela qui essaye d'apprendre ses facultés et qui galère un petit peu donc on comprend avec elle comment elle fonctionne, comment elle est développée. Kaela a sa manière de faire qui est assez particulière et qui est drôle aussi à la fois donc j'ai trouvé que tout ça c'était un chouette côté du livre. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé c'est l'alternance des points de vue. Alors oui on a Kaela qui est quand même le point de vue principal qu'on suit à travers tout le livre mais on a aussi le point de vue des fois de sa mère, de sa tante, de certains de ses amis, de personnes moins bien intentionnées on va dire. Donc on a plein de points de vue différents et j'aime comment ça vient ajouter des pièces au puzzle de l'histoire, comment ça vient donner plusieurs points de vue sur certaines situations et puis au final comment ça nous permet d'apprendre plus sur les personnages, de leur donner plus de profondeur. Bon alors il y en a un au contraire ça me l'a fait pas trop aimé depuis le tout début parce que je me disais mon dieu il a vraiment une manière de juger les autres que j'apprécie pas du tout. Mais à part celui-là que j'ai pas aimé du début à la fin d'ailleurs du livre, je trouve que c'était vraiment bien de voir ses différentes perspectives, ses différents vécus des personnages aussi. Donc ça permet de plonger encore plus dans l'histoire en fait. Mon quatrième point ce serait l'aspect des complots, conflits politiques qui sont très présents dans ce livre-là, notamment au niveau des différentes espèces. Donc à savoir que l'histoire qui est contée dans ce livre c'est que les métamorphes on sait pas vraiment d'où ils sont nés mais ils se sont développés partout dans le monde et en fait ils essayaient toujours de rester en secret pour les humains pour pas se mettre en danger mais normalement ce secret a été éventé à cause des conflits entre les différentes espèces. Ils ont failli être abstains, certaines espèces en fait ont complètement disparu jusqu'à ce qu'il y ait un peu les veuves noires qui viennent prendre le pouvoir et rétablir l'équilibre. Il y a une espèce qui est détestée, c'est celle des chauves-souris parce qu'ils ont comploté contre les veuves noires, ils ont mis en danger tous les métamorphes. Donc il y a tout cet aspect très politique qui est présent et au sein duquel Kaella va se retrouver plongée, elle va devoir dealer avec tout ça. Ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'il y a des dynamiques un peu politico-sociales dans l'école, il y a différents groupes, il faut être dans le bon groupe donc on a bien le côté un peu cast, j'ai envie de dire, à l'école. Ceux qui sont populaires versus ceux qui sont un peu des outcasts. Donc ça se traduit un peu ce côté entre espèces aussi au niveau de l'école. Donc j'aime bien tout ce mélange là d'interactions politiques qu'on trouve dans le livre. En plus de ça c'est ce côté rivalité entre les espèces et le côté garder le secret, le côté règles très rigides de la société ça vient bien sûr amener pas mal des problèmes auxquels on fait face dans ce livre et donc qui un peu mène l'action à travers tout le livre. Donc il y a vraiment pas un seul moment où je me suis ennuyée en le lisant, franchement c'était vraiment bien pour ça aussi. Et le dernier aspect, la dernière raison pour laquelle vous devriez lire ce livre c'est l'aspect famille qui est toujours quelque chose que je recherche dans les livres. Je trouve que trop souvent dans les romans, il y a un gars adulte, on parle que du protagoniste principal et qu'on oublie totalement qu'il a une famille, qu'il a des parents, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et là c'est pas du tout le cas dans ce livre vu qu'on a la mère de Kayla qui est quand même très présente, on a sa tante aussi que j'aime beaucoup. Donc je trouvais que ça c'était vraiment bien que ce soit présent dans ce livre, c'est toujours comme je vous dis quelque chose que j'aime voir, surtout quand c'est de façon positive aussi et pas juste l'ado qui est en conflit avec ses parents. Donc ça c'est un autre plus pour ce livre pour moi. Donc voilà les 5 raisons pour lesquelles je vous recommande de tester Kayla. Si vous l'avez lu, si vous le connaissiez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.